... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Modification de la loi relative à la retraite pour l'adapter aux augmentations exceptionnelles des allocations et pensions, réduction du coût du hajj et la création d'une direction générale des sports scolaires à l'ordre du jour hier du Conseil des ministres, outre la lutte contre le désordre urbain avec la police de l'urbanisme et la création de la cité médiatique. ... Le président de la République a reçu hier à Alger le ministre des Affaires étrangères et des expatriés de la République arabe syrienne Faisal, Al-Maqdad, porteur d'un message du président syrien, Bachar Al-Assad. La station de décèlement d'eau de mer d'Al-Maqdad à Oran entre dans sa deuxième phase du plan de réforme pour augmenter sa capacité de production maximale de 500 000 mètres cubes jours à la fin 2023. ... Du nouveau dans l'affaire Maroc-Gate, les lobbyistes marocains interdits d'accès à l'enceinte du Parlement européen par mesure de précaution à la lumière des procédures en cours. ... En face-port avec les résultats du tirage au sort des huitièmes écarts de finale de la Coupe d'Algérie senior. Alors, messieurs, pas d'affiches entre clubs pensionnaires de Ligue 1. Bienvenue à tous. La révision des pensions de retraite et des exposés concernant plusieurs secteurs débattus est approuvée hier en Conseil des ministres. Il s'agit d'exposés conjoints entre des secteurs ministériels sur la police de l'urbanisme, de le décèlement de l'eau de mer et la réalisation de la cité médiatique ainsi qu'à deux exposés relatifs au sport dans les écoles primaires et au préparatif du Hadjou 2023. Les détails avec Yanis Aïdbel-Kassam. Le Conseil des ministres a approuvé tout d'abord la modification de la loi relative à la retraite pour l'adapter aux augmentations exceptionnelles des allocations et pensions décidées par le président de la République en janvier 2023, réitérant ainsi son engagement à poursuivre la stratégie d'amélioration du niveau de vie des citoyens dans les retraites. Le président de la République a également décidé dans un premier temps de porter l'allocation de solidarité à 12 000 dinars pour ceux qui perçoivent 10 000 dinars et 7 000 dinars pour ceux qui perçoivent actuellement 3 000 dinars. Cette revalorisation touchera près d'un million de bénéficiaires. Concernant les préparatifs du Hadj 2023, le Conseil des ministres a approuvé la réduction du coût du Hadj à 770 000 dinars au lieu de 850 000 dinars, représentant le coût initial de l'année dernière. Par ailleurs, le président de la République s'est félicité de l'élaboration d'un véritable plan pour le sport scolaire. A ce propos, le président de la République a ordonné le lancement de l'opération de recrutement de 12 000 enseignants diplômés spécialisés pour encadrer le sport scolaire, la création d'une direction générale des sports scolaires dans le secteur de l'éducation nationale. Dans le même sillage, il a ordonné au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de redorer le blason des sports universitaires en lançant des championnats de sport collectifs interuniversitaires et entre les cités universitaires. Face au désordre que connaît le domaine de l'urbanisme, le président de la République a affirmé que la police de l'urbanisme est un impératif en l'absence de surveillance et de suivi, notamment en matière de détournement des terres domaniales. A cet effet, le président de la République a ordonné la mise en place en urgence d'une commission paritaire entre le secteur de l'intérieur et celui de l'habitat et de l'urbanisme, afin de parvenir à une mouture finale d'une loi régissant le fonctionnement et les missions de la police de l'urbanisme. Une police qui aura principalement comme tâche le contrôle rigoureux des documents, des pièces et de leur conformité, aussi bien que pour les nouvelles constructions dans les quartiers, des communes, que pour les extensions urbaines. Concernant un exposé sur les projets de dessalement de l'eau de mer, le président de la République a mis en exergue la nécessité de généraliser les stations de dessalement de l'eau de mer tout au long du littoral algérien et d'assurer la distribution continue de l'eau face à la fluctuation pluviométrique au niveau national et international. Il a par ailleurs ordonné de revoir les plans de gestion de la distribution d'eau de manière à assurer une distribution équitable de l'eau potable entre les quartiers et selon un calendrier raisonnable. Dans un tout autre registre, le président de la République a affirmé que la création de la cité médiatique doit être en phase avec le développement survenu dans le domaine audiovisuel à l'échelle mondiale, appelant à accorder dans le cadre de ce grand projet médiatique la priorité au développement de la télévision et de la radio nationale afin de les ériger en locomotive du renouveau du paysage audiovisuel en Algérie et à rattraper le retard accusé dans le secteur de la communication à tous les niveaux. Le président de la République a reçu hier à Alger le ministre des Affaires étrangères et des expatriés de la République arabe syrienne, Faisal al-Mogdad, porteur d'un message du président syrien, Bachar al-Assad. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Nadir Larbawi. Et en marge de cette audience, Faisal al-Mogdad a salué le rôle de l'Algérie en sa qualité de président en exercice du sommet arabe. Je vous propose de l'écouter. L'Algérie, en sa qualité de président en exercice du sommet arabe, a assumé de grandes responsabilités, a défendu les droits de ce peuple arabe partout et s'est tenu dirigeants et peuples aux côtés de la Syrie dans tous les défis que nous avons traversés dans le passé. Nous étions également aux côtés de l'Algérie durant la décennie noire. Nous avons lutté ensemble contre le terrorisme comme nous avons lutté contre le colonialisme. Et nous avons également fait front uni face aux défis qu'a connus l'Algérie. Et ce que j'ai ressenti au cours de l'audience que m'a accordé le président algérien, c'est cette amitié qui lie les deux peuples algériens et syriens et cette volonté qu'a l'Algérie à défendre les intérêts de la nation arabe, en somme, l'Algérie que nous avons toujours connue. Le chef de la diplomatie syrienne a salué les relations solides entre les deux pays écoutés. Son Excellence le président de la République a affirmé que l'Algérie n'abandonnera jamais la Syrie, quelles que soient les difficultés, tout comme la Syrie était aux côtés de l'Algérie dans tous les défis. Et telle est notre aspiration quant aux relations entre nos deux pays. Nous pourrions employer les expressions stratégiques et solidarité pour qualifier nos relations, mais l'expression qui traduit la réalité est la sincérité qui caractérisent notre coopération. Faisal al-Morded a en outre transmis les salutations du président syrien à l'Algérie, dirigeant et peuple pour son geste sincère et son soutien, après le séisme dévastateur qui a frappé la Syrie. Je suis venu transmettre les salutations du président syrien Bachar al-Assad à l'Algérie, dirigeant et peuple, particulièrement pour le geste sincère et le soutien du peuple algérien et de son président Abdelmajid Boune, après le séisme dévastateur qui a frappé la Syrie, d'autant que l'équipe de sauvetage algérienne avait été parmi les premières équipes arrivées pour secourir le peuple syrien, laquelle équipe avait eu un rôle essentiel dont tout Syrien se rappelle avec fierté, de même que les aides octroyées par le peuple algérien étaient impressionnantes. Le chef de la diplomatie syrienne a salué par ailleurs le rôle de l'Algérie et de la Syrie pour déjouer les plans sionistes. Je vous propose de l'écouter. L'Algérie en sa qualité de président en exercice du sommet arabe s'est tenue aux côtés de la Syrie. Comme vous le savez, l'Algérie voulait déjà que la République arabe syrienne ne soit qu'au cœur de l'événement arabe, au cœur de la Ligue des États arabes, de la solidarité arabe et de l'action arabe commune en vue d'accomplir des réalisations sur la scène arabe. Dans ce contexte, l'Algérie avait accueilli avant et après le sommet arabe des délégations palestiniennes en vue d'unifier les rangs palestiniens dans le cadre de la résistance face à la sionisation de la terre et de l'homme. Et cette position que partage la Syrie avec l'Algérie mérite tout notre respect. Après une opération de maintenance qui a touché l'ensemble de ces installations, la station de dessalement d'eau de mer d'Al-Makta à Oran compte augmenter sa capacité de production maximale à 500 000 m3 d'eau par jour. À la fin 2023, objectif, limiter les perturbations d'approvisionnement en eau potable dans les wilayahs de l'ouest du pays. Yasmine Soadi. Briefing matinal des équipes techniques de la station d'Al-Makta. Au menu de la réunion, l'augmentation de la capacité de production de la station. La capacité de production est de 345 000 m3 par jour, sachant que l'an dernier, à la même période, la production ne dépassait pas les 240 000 m3 par jour. Nous avons pu augmenter la capacité de production grâce à une opération de maintenance qui a touché l'ensemble des installations de la station. En ce qui concerne l'été, ne pouvant rassurer les habitants de la région, la capacité de production augmentera graduellement jusqu'à ce qu'elle atteigne un total de 500 000 m3 par jour d'ici la fin de l'année en cours. Une méga station qui compte plus de 120 jeunes ingénieurs et techniciens, tous diplômés de l'université algérienne. Je travaille dans cette salle de contrôle où nous avons un oeil sur tous les équipements. Nous pouvons aussi vérifier leur état et effectuer des analyses en ligne. Je suis chargée du contrôle de qualité des eaux traitées à travers des indicateurs bien précis dont le pH, le taux d'acidité, le taux d'alcalinité et la température. Nous veillons à offrir une eau potable de qualité aux consommateurs. Un projet d'envergure qui permettra d'assurer un approvisionnement régulier aux habitants de l'ouest du pays. Dans le dossier sahraoui, le président sahraoui, secrétaire général du Front, Polisario Ibrahim Ralli, a mis en garde contre les politiques expansionnistes hostiles menées par l'occupant marocain qui menace la paix et la sécurité dans la région. Ralli a exprimé la pleine disposition de la partie sahraoui à coopérer avec les efforts de l'ONU en vue de résoudre le conflit dans le respect du statut juridique de la cause sahraoui, étant une question de décolonisation. Il a lancé un appel à la communauté internationale et exhorté le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités et à s'acquitter de son rôle en termes d'application de la charte et des résolutions de l'ONU. Du nouveau, dans l'affaire Marogate, les lobbyistes marocains interdient d'accès à l'enceinte du Parlement européen par mesure de précaution à la lumière des procédures en cours. Les eurodéputés ont adopté lors d'une réunion à huis clos au Parlement européen un document de 4 pages conçu principalement pour clarifier la situation des députés européens et donner à Médzola et aux hauts fonctionnaires un meilleur contrôle sur qui rencontre qui dans le cadre d'une enquête pénale en cours en Belgique concernant les pots de vin du Maroc aux eurodéputés. Les lobbyistes marocains sont interdits d'accès à l'enceinte du Parlement européen. Une décision adoptée par les eurodéputés lors d'une réunion à huis clos qui s'est déroulée au sein de l'organe parlementaire de l'Union européenne. Selon le média américain Politico, il s'agit d'une mesure de précaution à la lumière des procédures en cours. Autre mesure de précaution, les députés européens ne seront pas autorisés à effectuer des voyages officiels au Maroc tant que l'enquête criminelle se poursuivra. Ils sont par ailleurs priés de demander l'autorisation du Parlement européen pour inviter les diplomates des pays dans les locaux. Les législateurs doivent également informer la présidente du Parlement, Roberta Médzola, chaque fois qu'ils les rencontrent. Il faut rappeler que les lignes directrices sont principalement conçues pour clarifier la situation des députés européens et donner à Médzola et aux hauts fonctionnaires un meilleur contrôle sur ceux qui rencontrent qui dans le cadre d'une enquête pénale en cours en Belgique concernant les pots de vin versés par le Maroc aux eurodéputés. Leur adoption fait suite à des appels lancés en décembre 2022 et février 2023 par une majorité d'eurodéputés visant à exclure les lobbyistes marocains du Parlement européen. Pour rappel, dans le cadre de l'affaire de corruption ayant éclaboussé le Parlement européen, les enquêteurs belges ont mis la main sur 1,5 million d'euros en liquide, saisis au domicile de Pierre-Antonio Ponzeri, ancien eurodéputé socialiste devenu dirigeant d'ONG et qui fait figure de personnage central dans cette histoire. Une centaine de civils ont été tués au Soudan où tirs et explosions ont gagné en intensité ce lundi à Khartoum au troisième jour de combat entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide qui s'accusent mutuellement d'avoir déclenché le conflit. De nombreux pays et organisations internationales africaines et régionales ont appelé à faire prévaloir le dialogue et la sagesse et à la fin immédiate des combats. Retour en Algérie, pas d'affiche entre clubs pensionnaires de Ligue 1. C'est ce que nous a livré le tirage au sort des huitièmes de finale de Dame Coupe hier organisé au cercle militaire de Bnimsus. Lecture complète des résultats du tirage au sort avec Sid Ahmed Boraib. Les clubs de Ligue 1 toujours en lice ne se feront pas face lors des huitièmes de finale. Le chébeb de blues d'être tenant du titre et huit fois vainqueur de l'épreuve fera face à la JS Elbiar dans un derby algérois qui promet. La JS Saura pour sa part jouera à domicile face à la JS Djidjil, pensionnaire de la Ligue Inter-Région. Le paradis Athletic Club qui joue pour le maintien aura face à lui l'ES Mostaganem, une équipe qui joue les premiers rôles en Ligue 2. L'ESM Khanshla se déplacera à Aqbou pour affronter l'équipe locale qui domine son championnat et qui compte jouer à fond ses chansons-coupes. L'Aïs Oshlef et le NC Magara évolueront hors de leur base, respectivement face au Skaf Khmis Milyana et la JS Borge Menaïl. CR Zawiyah H.B. Hassim Saoud et ES Brouagia Aïs Kharoub complètent la liste des rencontres. Le sort aura voulu qu'on joue face à l'ES Mostaganem, qui est une équipe solide et qui joue l'accession en Ligue 1. Nous jouerons à fond nos chances pour aller très loin dans cette compétition. Inch'Allah, on va jouer carrément nos chances à fond. Vous savez que l'équipe de Magara, ce n'est pas une équipe qui en est quinquante. C'est une équipe, c'est-à-dire de la Ligue professionnelle. Eux aussi, ils vont venir pour jouer à fond. Ça a les deux pieds en deuxième division. Donc les joueurs vont se concentrer sur la Coupe d'Algérie. Inch'Allah, on ira le plus loin possible. Pour les quarts de finale, le programme est le suivant. Vainqueur du match numéro 1 face au vainqueur du match numéro 7. Le vainqueur du match numéro 6 face au vainqueur du match numéro 4. Le vainqueur du match numéro 2 face au vainqueur du match numéro 3. Et le vainqueur du match numéro 5 face au vainqueur du match numéro 8. Les huitièmes de finale se dérouleront le 28 et le 29 avril. Et les quarts de finale, le 12 et le 13 mai. Et puis sachez que le MC Oran reçoit le CR Belouisdet ce lundi à Oran pour le compte de la mise à jour de la 18e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football. Ils sont les ambassadeurs du noble Coran. Ces jeunes enfants algériens en France de moins de 15 ans participent au concours de mémorisation et de récitation du Saint-Coran, une participation qui traduit l'attachement de notre communauté à ses valeurs et principes religieux. C'est un concours organisé par la Grande Mosquée de Paris en collaboration avec la radio du Saint-Coran en Algérie. La correspondance de Hafef Louchette. C'est le grand jour pour ces enfants réunis à la Grande Mosquée de Paris. Ils ont entre 10 et 15 ans, 4 filles et 9 garçons et s'apprêtent à disputer la demi-finale du concours national des ambassadeurs du Saint-Coran, au même titre que les enfants en Algérie. C'est important pour nos jeunes surtout qui sont ici en France, qui vivent en France et qui sont véritablement grâce à leurs parents attachés à l'apprentissage du noble Coran. Ce sont des jeunes, Masha'Allah, qui sont véritablement les ambassadeurs à la fois du noble Coran, mais en même temps de notre bien-aimé pays, l'Algérie. Et je voudrais dédier cette promotion au nom de Rayan et à la mémoire de sa maman, Allah et Rahman. Rayan est l'un des jeunes candidats qui, malgré la douleur de la perte de sa mère en son mois de Ramadan, a persévéré dans l'apprentissage. Ses efforts ont été couronnés de succès. C'était un peu difficile avec certaines choses qui sont arrivées récemment. Alhamdoulilah, j'ai pu réviser, j'ai pu me préparer. Ils sont trois lauréats à être sélectionnés à la finale, qui doit se tenir en Algérie. Des enfants soutenus par leurs parents en première ligne pour les encourager. Si le concours de l'apprentissage du Coran est une tradition ancrée dans le calendrier ramadanesque de la Grande Mosquée de Paris, c'est la première fois qu'il est associé au concours national avec un jury mixte local et venu d'Algérie et une diffusion directe de la cérémonie sur les ondes de l'Iraat al-Qur'an. On termine cette édition avec la soirée de clôture hier du concours Hadil Arwah. Après un mois de formation, six mounchidines se sont qualifiés. Ils ont entonné de nombreux chants dans une atmosphère solennelle, propre aux chants religieux et essentiellement des louanges à la gloire du prophète. Que le salut soit sur lui, invitant l'assistance à un voyage de redécouverte d'un répertoire qui exalte les valeurs de l'islam. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada